Musique Dans quelques semaines, elle deviendra la plus grande centrale photovoltaïque de la région. A Bouguenay, sur les bords de Loire, une toiture de 15 000 m² ornée de panneaux solaires est en cours d'installation. Nick Ressman l'a visité. Changement plutôt radical pour ces vieilles toitures amiantées dans le port de Nantes, côté Cheviré. Depuis six mois, une dizaine d'opérateurs y travaillent à l'installation de 15 000 m² de panneaux photovoltaïques, l'équivalent de plus de deux terrains de football, ce qui en fait la plus grande centrale photovoltaïque de la région. Les travaux ont commencé tout d'abord par la rénovation de toutes les toitures, avec notamment du désamiantage. Et puis, depuis maintenant près de deux mois, on est en train d'installer les panneaux photovoltaïques sur ces nouvelles toitures rénovées. JPEE, producteur d'énergie renouvelable, investit au total 4 millions d'euros pour l'installation de panneaux photovoltaïques et la rénovation des toitures de Sogebras, qui assure à JPEE une exploitation sur une durée de 25 ans. Nous, on a des entrepôts pour stocker des marchandises à l'abri et on n'utilise pas les toitures. Donc, l'idée était de JPEE d'installer des panneaux photovoltaïques dessus. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Moi, j'utilise le dessous et eux utilisent le dessus. C'est JPEE qui investit dans les équipements, qui construit la centrale, qui l'exploite et qui derrière se rémunère en vendant l'électricité à EDF. La centrale photovoltaïque produira 2600 mégawattheures par an, l'équivalent de la consommation annuelle de 2500 habitants. Le chantier doit s'achever en décembre, un an avant le nouveau mine qui devrait détrôner cette installation. Mais d'ici là, la centrale photovoltaïque des hangars de Sogebras sera la plus grande. La préfecture de Loire-Atlantique l'a annoncé ce vendredi. Les communes de Carquefou et de Nantes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue intervenues le 9 juillet dernier lors du très gros orage. Les personnes dont les logements ont été sinistrés sont donc invitées à contacter leur assureur dans les dix jours. Quand le maillet brésé se transforme en terrain de jeu, un escape game géant est organisé à bord du navire militaire depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche. Pendant 1h30, 80 personnes auront pour mission de sauver l'humanité de l'apocalypse. Écoutez, l'un des responsables de ce jeu, ravi d'être sur le maillet brésé. C'est un terrain de jeu absolument fantastique, surtout que les Nantais le connaissent bien, ils passent devant tous les jours en trame et il fait partie des lieux qu'on a un peu perdus. Peu de gens l'ont visité, mis à part dans leur enfance. Là, l'idée, c'est aussi que les joueurs se réapproprient un peu cet espace. C'est une mission de sauvetage presque de l'apocalypse, puisque nos joueurs vont devoir parvenir à éviter l'apocalypse, tout simplement, avec des tests, avec également de la préparation physique. Et puis, pour finir, un petit test de stress en conditions réelles, dans le noir, avec de vrais zombies. C'est une aventure immersive. Ils vont se faire des souvenirs, terminer la séance de ciné du dimanche soir. Là, ce sera eux, les héros. Dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver. Il faudra reculer sa montre d'une heure. Un changement d'heure qui a donné des idées à un amateur de course à pied. Il organise ce week-end Running vers le futur, la seule course où on arrive avant l'heure de départ. Il faudra toutefois être motivé pour cet événement déjanté. Rendez-vous à 2h du matin, dimanche, devant les grilles du château des Ducanantes, déguisé dans l'esprit du film Retour vers le futur. Les billets sont à réserver sur www.runningverslefutur.fr. Vous connaissez certainement le jeu du mol-quille. Un Nantais vient d'inventer une version similaire pour jouer aux quilles en intérieur, sans risque de casser la télé ou de déranger le voisin. Quille-molle, c'est son nom, est déjà en rupture de stock. Olivier Cahier. Les 150 premiers lots sont partis en quelques jours, courant septembre. En créant le jeu de la quille molle, ce jeune designer nantais ne s'attendait pas à un tel succès. J'ai été un peu surpris de l'ampleur que ça a pris, puisque moi je l'avais fait pour moi à la base. Et effectivement l'enthousiasme et l'engouement qu'il y a eu autour du produit est assez impressionnant, parce qu'on en parle partout en France. Un véritable engouement pour ce jeu de quilles finlandaises d'intérieur. J'ai envie de pouvoir jouer toute l'année, et donc les miennes ont peu joué à l'extérieur aussi. On a besoin de moins de place, mais c'est vrai qu'elles se complètent en fait, plus qu'elles ne leur font concurrence. A Nantes, l'espace de coworking La Cordée a été conquis par ce nouveau divertissement. Et entre deux séances de travail, on relâche la pression. A La Cordée, on fait beaucoup de jeux, en fait, de sociétés globalement, mais aussi d'extérieur, qu'on a pas mal de moments conviviaux pour réunir tous les entrepreneurs qui se connaissent. Et je suis tombée sur l'équimole, donc là ça m'a vraiment plu, parce que le concept est sympa. Ça évite de casser des choses dans l'espèce de coworking. Et puis dernière chose, et la plus importante, je dirais même, c'est Nantais. Donc ça m'a donné envie de, en tout cas, de faire découvrir le jeu à tout le monde. Un jeu qui a même pris le dessus sur les jeux de sociétés plus traditionnels. Oui, je dirais que globalement, c'est celui qui revient beaucoup. Il y en a toujours un qui lance l'idée. Je pense que ça va devenir aussi notre compagnon pendant les apéros d'hiver ou autre. Pour l'heure en rupture de stock, il faudra attendre décembre pour se procurer son jeu de quilles molles. Sous-titrage Société Radio-Canada